Eh bien, je vais demander immédiatement une réaction à l'historien des États-Unis, Romain Huret, qui est dans ce studio. Bonjour, Romain Huret. Bonjour. Est-il possible d'imaginer, effectivement, puisque j'ai le New York Times également sous les yeux, il y a donc ces différents appels à « est-ce que Trump soit impeach », autrement dit, qu'il soit révoqué ? Est-ce imaginable pour les quelques jours qui lui restent à la Maison-Blanche ? Ça me semble très court, la procédure de destitution est longue, donc il reste peu de temps. Il faut surtout veiller à ce que la transition se fasse. Je crois que l'enjeu aujourd'hui, plus que la destitution, c'est la transition, et faire en sorte qu'elle se fasse dans les meilleures conditions pour sauver la démocratie américaine, comme il vient d'être dit. Et s'il n'y avait pas cette question de temps, est-ce que ces appels pourraient être qualifiés de sédicieux ? Et dès lors qu'ils le seraient, est-ce qu'il pourrait y avoir une procédure constitutionnelle engagée contre lui ? On a rarement vu, y compris dans son propre camp, autant de gens qui sont extrêmement mal à l'aise. Ce sera l'euphémisme de la matinée face à ce qui s'est passé hier. Trump transgresse depuis quatre ans toutes les règles de la démocratie américaine. Et on a vu hier qu'il est monté d'un cran, et un cran qui est tout à fait inadmissible pour une grande partie des Républicains. On a vu l'ancien président George Bush, qui a estimé que ce qui s'est passé hier, ou Mitt Romney, on a vu des grandes figures du parti, estimer que ce qui s'est passé hier est tout à fait inadmissible dans une démocratie. Mais alors, les Républicains, ceux qui sont engagés politiquement et qui attendent les prochaines échéances électorales, est-ce qu'ils sont derrière Trump, ou est-ce qu'ils considèrent aujourd'hui que l'avenir du parti républicain passe précisément par une élimination de ce candidat gênant ? Je pense qu'ils vont rester trumpistes, au-delà de Trump, au-delà de la personnalité fantasque du président. Il y a quelque chose qu'on peut qualifier de trumpisme. Il y a un mouvement social, intellectuel, politique, dont on a vu hier le visage le plus sombre, qui existe dans le pays et qui a réussi à élire des représentants au Congrès. Et je ne crois pas que ce mouvement va disparaître. Donc les élus dont vous parlez sont les dépositaires de ce mouvement et ils continueront à se battre pour défendre les idées qu'on a vues hier sur les marches du Congrès. Mais qu'est-ce que le trumpisme sans Trump ? Parce que l'équation personnelle est tout de même prégnante en pareil cas. Oui et non. Je suis historien, donc j'ai tendance à voir les événements dans une durée longue. Et je ne suis pas du tout surpris de ce qui s'est passé hier, cette pensée antidémocratique, cette défense de valeurs blanches, de valeurs éternelles, d'une Amérique qui n'existe plus. L'Amérique des pères fondateurs a disparu, elle a profondément changé. Et on voit bien une très grande difficulté de la part de la population, une certaine partie de la population, d'accepter cela. Et le trumpisme puise dans ce refus-là. Et c'est en cela que c'est un mouvement ancien que Trump a parfaitement incarné. J'ai toujours dit qu'il avait réussi à incarner de manière brutale et de manière très épurée l'ensemble de ces dispositifs intellectuels qui étaient en germe dans l'Amérique depuis 50 ans. Et hier, on a vu une expression antidémocratique très violente. Mais il y en a eu d'autres avant. Ce n'est pas la première et ce n'est probablement pas la dernière. Justement, vous pensez à quoi ? Parce qu'il y a la continuité de ces mouvements antidémocratiques, puis il y a les ruptures. Parce qu'on n'a vraiment pas affaire à des conservateurs traditionnels. Je veux dire, les gens qui ont envahi le Capitole, la présence, je le décrivais. Il y a cette image avec cette espèce de chef chamanique, avec des tatouages païens qu'on a vus sur les réseaux sociaux et dans tous les médias au sein du Capitole. Eh bien, ce type d'opposant à la démocratie américaine est un type que je pourrais qualifier d'inédit, de nouveau. Non, je ne crois pas du tout que ça soit nouveau. Je pensais hier, en voyant les images à des textes dans les années 60, écrits par des conservateurs, des lettres échangées par des conservateurs et des conservatrices qui se voyaient comme des trotskistes de droite et qui, dans le contexte des années 60, très particulier, très progressiste, très multiculturel, envisageaient de prendre le pouvoir à Washington. Et je pensais à ces lettres écrites il y a 50 ans, 60 ans, en disant on va prendre le pouvoir. Là, on est une minorité agissante et on va prendre le pouvoir à Washington. Alors, dans leur esprit, la prise du pouvoir, elle était démocratique. On allait passer par les canaux démocratiques, on allait passer par la présidence, on allait passer par le Congrès. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait avec Reagan, ils l'ont fait avec Bush, ils l'ont fait avec Trump. Et là, on voit ce qui se passe aujourd'hui, c'est que non seulement ils ont pris le pouvoir, mais ils ne veulent plus le perdre. Et ce qui s'est joué hier, c'est la transition et c'est la perte du pouvoir. Et ça, c'est une nouvelle étape. Ils ont mis en place tout ce qui était possible pour prendre le pouvoir, et pour le prendre le pouvoir de manière démocratique, mais Trump est monté d'un cran à nouveau. Et c'est ça qui est inédit. C'est que non seulement on l'a pris, mais on ne veut plus le perdre. Et on n'accepte plus le jeu démocratique de remise sur le tapis du pouvoir, ce qui est la règle de la démocratie. Et c'est en cela, je pense, qu'il y a une étape tout à fait intéressante qu'on a connue hier. Et c'est sans doute par rapport à cela que les partis républicains et les conservateurs vont devoir se positionner. C'est que la règle de la démocratie fait qu'à un moment ou à un autre, on réussit à prendre le pouvoir, mais on peut aussi le perdre. Et c'est le jeu démocratique. Alors, puisqu'il s'agit de prendre les acteurs historiques au sérieux, quels qu'ils soient, Romain Huret, comment peut-on expliquer la stratégie de Donald Trump, si l'on postule qu'il en a une, comme tous les acteurs historiques, ce refus de reconnaître le résultat des élections ? À quoi correspondent-ils ? Parce qu'ils défendent, comme les militants hier, ils défendent sa démocratie. Et c'est en cela que l'Amérique a un vrai problème démocratique, puisqu'on a des militants et des acteurs et des actrices qui refusent de défendre la démocratie, mais qui défendent leur démocratie. C'est ma démocratie. C'est ce qui a été dit hier. Ma vision de la démocratie fait que je ne peux pas accepter ce vote-là, qu'il est truqué, qu'on a volé ma conception. Et c'est en cela, sans doute, qu'il y aura beaucoup de travail à faire par les futurs présidents. Il va falloir faire accepter les règles démocratiques. Est-ce que ça implique de négociations, de consensus, de débats contradictoires ? Et là, on a des militants. Et Trump a parfaitement compris cela. Il y a des gens qui ne veulent pas transiger avec leurs idéaux démocratiques, qui défendent une Amérique éternelle, qui est blanche, qui doit exister de tout temps. Et cette Amérique-là, ils n'ont pas du tout l'intention de la voir disparaître. Et hier, très symboliquement, un mois plus tôt que j'ai entendu le terme de coup d'État, qui me semble un peu trop fort par rapport à ce qui s'est passé hier. Parce que s'il y avait eu un coup d'État hier, Biden serait en prison. Et beaucoup d'élus du Congrès seraient en prison hier. Je crois que... Non, mais les manifestants lui promettaient la potence. Donc il n'y avait même pas de passage. Par respect déjà pour les gens qui ont connu un vrai coup d'État, ce n'était pas un coup d'État hier. Je pense qu'en revanche, c'était une vraie occupation. Et Trump a compris quelque chose hier. Il leur a demandé d'occuper, symboliquement, l'espace, qui est un des espaces politiques. Occuper comme il y avait le slogan Occupy Wall Street, par exemple. C'était un Occupy Wall Street conservateur. Ils sont allés occuper, non pas Wall Street, ils sont allés occuper le Congrès pour rappeler à tout le monde que le Congrès leur appartient. Et de manière très symbolique, ils sont entrés dans les bureaux, notamment celui de Nancy Pelosi, avec une photo tout à fait incroyable, où on voit un militant assis sur le siège de Nancy Pelosi, occupant symboliquement ce bureau pour rappeler que la démocratie n'appartient pas aux élus, mais elle appartient au peuple. Et à ce peuple-là, il a réclamé son dû démocratique en estimant qu'il avait été bafoué au cours de l'élection. Donc en fait, c'est une forme de tentative de renverser la démocratie au nom de la démocratie. Mais ils croient avoir perdu l'élection ou bien c'est uniquement une sorte d'excuse d'alibi qui est agitée sans qu'ils en soient dupes ? Non, non, je crois. À nouveau, la théorie de la corruption des démocrates, la manière dont les démocrates truquent les élections depuis des années, c'est quelque chose qu'on entend depuis très longtemps dans le monde conservateur. L'exemple toujours donné, c'est l'élection de 1960. On pense que Kennedy a volé et le père Kennedy a acheté des voix à Chicago et ailleurs. Et ça revient très souvent. C'est cette idée que les démocrates ont toujours triché avec la démocratie, que ce sont les premiers à donner des leçons, mais que pratiquement, ils achètent des voix. Est-ce que cette thèse a des fondements ? On connaît tous, si on scrute avec précision, et on a des historiens, regardez l'élection de 1960, il y a eu probablement des malversations dans le Parti démocrate comme dans le Parti républicain. Ce n'est pas le sujet. Là, il y a des instances de validation, de certification des élections. Les instances ont fait leur travail. Elles ont estimé que tout avait été fait dans les règles. Et la démocratie s'arrête là. Voilà. En France aussi, on a eu des accusations. On a vu que les plus hautes autorités juridiques ont fait des choix, même s'il y avait le sentiment qu'il y avait des choses qui étaient passées pendant l'élection qui n'étaient pas très propres. Voilà. Ça fait partie du jeu démocratique, je crois. Mais en tout cas, il y a un moment où on arrête ces débats-là. Et il y a des instants de certification, comme il y avait hier. C'est important ce qui s'est passé hier. C'est au moment où on validait l'élection. Au moment où les instances du pays estimaient que l'élection, en France aussi, c'est un instant très important, très solennel, de validation à l'élection. Et là, symboliquement, ils ont estimé que cette élection devait être remise en cause. Et ils l'ont montrée très symboliquement. Le mot coup d'État me semble très fort. Moi, je parlerais plutôt d'occupation symbolique du cœur de la démocratie américaine pour rappeler que la démocratie leur appartient. Bon, il y a quand même des objets qui sont des objets politiquement nouveaux, inédits. Je pense par exemple à QAnon, peut-être. Pouvez-vous en dire quelques mots, Romain Huret ? Oui, il y a des choses très inédites. La première chose, je vais revenir à QAnon, mais la première chose qui m'a frappé hier, c'est la militarisation et la brutalisation. On a vu beaucoup d'anciens combattants. La personne qui est décédée hier a servi pendant 14 ans. Cette femme a servi pendant 14 ans en Irak et en Afghanistan. Et d'après ce qu'on a pu voir et ce qu'on peut lire aujourd'hui dans la presse, il y avait beaucoup d'anciens combattants, beaucoup de policiers. Donc tout ce monde du militaire, de la surveillance, de la sécurité aux Etats-Unis. Et ça, ça nous dit quelque chose de très important et peut-être qui change par rapport aux années 60, par exemple. C'est la très très forte brutalisation du pays. Il y a 2 millions d'anciens combattants dans le pays. Donc des gens qui ont connu des situations guerrières, des situations violentes. Et les élus du Congrès qui ont servi en Irak ont dit, on a eu l'impression pendant quelques instants de se retrouver à Bagdad. Ce qui se passait là, des tirs au sein du Congrès, la fermeture des portes, se mettre sous la table, etc. On avait l'impression de revenir à Bagdad. Et beaucoup des gens qui étaient là hier, qui ont manifesté hier, ont probablement servi à Bagdad, ont servi en Afghanistan et dans d'autres lieux. Ce qui est assez traditionnel que les anciens combattants, certains anciens combattants, participent à des tentatives de coup d'État. Absolument. Si on pense au 6 février 34 en France... Tout à fait. Si on pense au 6 février 34, l'Europe connaît bien la brutalisation. On l'a connue. Mais la brutalisation aussi pour cette catégorie de citoyens, les anciens combattants. Tout à fait. Ce sont les vecteurs dans la rhétorique et dans la pratique. Et on a vu que la rhétorique était très guerrière hier. On a parlé de guerre, de guerre qui allait continuer. Donc une rhétorique très guerrière et une pratique guerrière. Il y a eu des tirs, des échanges de coups de feu. On en saura plus dans les jours à venir. Mais la situation était chaotique, d'après les observateurs, et violente. Donc là, il y a quelque chose de très très important et d'inédit, je crois, dans l'avion. Alors justement, d'inédit, parce que QAnon, ça par contre, c'est pas du tout 6 février 34. C'est pas 6 février 34, mais à nouveau, QAnon, c'est le NIM avatar de canaux de diffusion de l'information chez les conservateurs qui ont toujours pensé que les grands médias mentaient. Les grandes chaînes de télévision, les grandes radios mentaient depuis des années et qui ont toujours cherché des billets, des lieux différents. Pendant longtemps, ça a été la radio. Ils sont passés par la radio, par les talk shows, pour exprimer cette violence, cette colère contre les élites, les médias, les journalistes. Et là, maintenant, ils passent par Internet. Ils passent et Internet est un formidable vecteur de diffusion d'idées conspirationnistes, complotistes. Et QAnon fait partie de cette sphère-là. Et il y aura d'autres QAnon dans le... Ce qui m'étonne dans QAnon, ça n'est pas la dimension complotiste, conspirationniste, puisque ça, c'est quelque chose, là aussi, de traditionnel depuis des décennies. Romain Huret, c'est par exemple le fait qu'on ait le mélange de nouvelles technologies, ça, c'est quelque chose d'inédit, et de croyances qui sont des croyances pratiquement millénaires, croyances, par exemple, en l'existence d'un complot satanique. Ça, c'est quand même un objet politique qui n'est pas traditionnel. Moi, je pense que c'est traditionnel. Dans les années 60, les conservateurs détestaient l'ONU, l'UNESCO. Les femmes conservatrices ne voulaient pas envoyer leurs enfants dans les écoles parce qu'elles pensaient que leurs enfants allaient être endoctrinés, qu'elles interdisaient, par exemple, des manuels de l'UNESCO, qui étaient vus comme un monstre odieux qui allait diffuser des théories absolument inadmissibles, enseigner la sexualité aux enfants américains. Donc je pense que tout ça, tous les historiens, les sociologues qui ont travaillé sur le conservatisme, ont bien montré la longue histoire de ce mouvement et de ces théories qui ont défendu notre Amérique, qui ont défendu d'autres valeurs. Vous avez parlé de prendre au sérieux les acteurs. Je les prends au sérieux. On voit très, très bien, on comprend parfaitement comment beaucoup de gens vont se retrouver dans ce qui s'est passé hier. Ils vont avoir l'impression. S'il y a eu vol de l'élection, si l'élection a été truquée, si à nouveau c'était une élection truquée par les démocrates, il est légitime que le peuple, comme il l'a fait en 1776, se retrouve à Washington. Et comme le Tea Party l'a fait, le Tea Party c'était il y a 12 ans, et il reproduisait la geste des pères fondateurs, les costumes, etc. On refait la démocratie. Quand elle est abîmée, c'est à nous de la reprendre en main. Justement, sont-ce des conservateurs ? Il y a eu beaucoup de révolutions dans le parti conservateur américain. Il y a eu la révolution riganienne, il y a eu la révolution des néo-conservateurs. Et puis là, on a quand même affaire à quelque chose qui est très éloigné du conservatisme traditionnel américain, y compris d'ailleurs de sa version capitaliste ou libertarienne. Je pense que ce qui change avec Trump, c'est la transgression de la démocratie. C'est quelqu'un qui est allé extrêmement loin et qui a rendu possible la transgression démocratique. Jusqu'alors, comme je l'ai dit, les conservateurs voulaient prendre le pouvoir, mais de manière démocratique. Alors certains vous diront qu'ils ont réduit l'espace démocratique en limitant le droit de vote dans des États, en limitant le droit de vote de certaines populations, et que ça a été volontaire. Je pense notamment aux afro-américains. Il y a eu des actions qui ont été faites, il y a eu des découpages électoraux aussi très très favorables aux conservateurs. Donc il y a eu des actions juridiques et politiques qui ont essayé de limiter l'expression démocratique. Mais Trump, sans doute, à nouveau, il a affiné, il a épuré le logiciel conservateur dans une version transgressive, une version antidémocratique. Et c'est le président qui est allé le plus loin dans la transgression. Et c'est ce qui se joue là aujourd'hui, je crois, au sein du parti. Est-ce qu'on peut accepter de telles transgressions de la démocratie ? Alors c'est toujours compliqué de faire des prévisions, surtout par gros temps, Romain Huret. Est-ce que l'on peut imaginer que Trump perdure jusqu'aux prochaines élections présidentielles à la tête du parti républicain ? Je ne ferai pas de prévision sur le personnage. En revanche, ce que je peux dire, c'est que le trumpisme va continuer. Il y a des bébés Trump qui ont été élus. Lesquels ? Dans différents états, à l'échelle locale, dans des mairies. Par exemple, la tête crouse continue. Et ils ne vont pas disparaître du jour au lendemain. 74 millions de personnes ont voté pour lui. Alors sans doute, pas pour ce qui s'est passé hier. Mais on a un monde conservateur qui ne va pas disparaître. Et ça va être tout le travail de Joe Biden d'arriver à faire en sorte que ma démocratie redevienne la démocratie et qu'on accepte de coexister même si nous ne sommes pas d'accord, même si nous n'avons pas exactement les mêmes valeurs. Et c'est sans doute tout le travail qui attend Joe Biden. Quelles sont les prochaines échéances en matière de calendrier politique aux Etats-Unis ? Il y a eu les élections également pour les sénateurs et on voit aujourd'hui que les choses se passent plutôt bien pour les démocrates. Est-ce qu'il peut y avoir un coup de théâtre et non pas un coup d'État ? Je ne pense pas, je ne l'espère pas non plus parce qu'on ne l'a pas évoqué mais il ne faut pas oublier que ce qui s'est passé hier c'est en période d'épidémie. Et on a vu quand même aussi bien des policiers, des journalistes se mettre en danger. C'était quand même assez surréaliste d'imaginer que ces scènes-là ont lieu au cours d'une des plus graves crises sanitaires qui est connue aux Etats-Unis. Et je crois qu'il faut que la démocratie américaine redevienne sérieuse et se préoccupe davantage des Américains que de rêves ou de fantasmes alimentés par les conservateurs. Merci beaucoup Romain Huret. Je rappelle que vous êtes historien des Etats-Unis, directeur d'études à l'EHESS. Dans une vingtaine de minutes, on continuera d'évoquer la situation américaine et ses conséquences à l'échelle internationale. Nous serons en compagnie de l'ancien ministre et diplomate Hubert Védrine. Il est 8h sur France Culture. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et pour continuer à analyser ce coup de force des partisans de Trump au capital Washington, aux Etats-Unis, hier, et pour tenter de voir les conséquences, également plus largement, de l'élection de Joe Biden, nous sommes en compagnie d'Hubert Védrine. Bonjour Hubert Védrine. Bonjour. Votre regard sur les événements qui se sont déroulés hier soir ? Je pense que quelle que soit la suite conjoncturelle jusqu'à l'arrivée de Biden, finalement quand même, à la Maison-Blanche, c'est une tâche qui ne s'effacera pas. Parce que pour le monde entier, quels que soient les régimes, les Etats-Unis étaient l'incarnation, avec des défauts bien sûr, mais quand même, l'incarnation de la démocratie, l'histoire des Etats-Unis, la République, la Constitution, le culte qui est autour, qui est une sorte de religion là-bas, concentrée dans le capitol, vous voyez ? Et donc, quoi qu'il se passe après, même si le système reprend le dessus, le système, au bon sens du terme, reprend le dessus, ce qui sera le cas, ça aura eu lieu. Ça aura eu lieu. Donc vous voyez l'analyse qui peut être faite, par exemple, d'un point de vue chinois, c'était évoqué, mais c'est évident que pour l'ensemble de ceux qui considèrent que la démocratie ne marche plus bien, la démocratie classique, représentative occidentale, ou alors l'ensemble de ceux qui n'en peuvent plus des leçons de morale données par les occidentaux qui continuent dans la... une sorte de cours séculaire, déjà, de prosélytisme, vous voyez ? Pour ceux-là, c'est réjouissant. Bien sûr, il faut voir l'usage qu'ils pourront en faire parce qu'ils ont eux-mêmes plein plein de difficultés. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous dites, Hubert Védrine, c'est qu'il y a aujourd'hui une question posée par des régimes autoritaires, mais pas seulement à la légitimité démocratique, puisque c'est cette légitimité qui a été, hier, mise en cause par les manifestants à Washington. Oui, et dans les pays démocratiques, les intellectuels, les médias, les officiels, réagissaient en condamnant les démocratures, les régimes, les démocraties illibérales, les régimes autoritaires, etc., en sous-estimant la contestation interne, en fait. Donc, c'est un peu facile de s'en prendre au fait que les Chinois disaient que maintenant, leur système est aussi bon que le nôtre, voire meilleur. Mais en fait, à mon avis, le vrai problème qui ressurgit à travers cette évolution caricature à l'extrême à cause de la comportement ubuesque de Trump, c'est le fait qu'il y ait une gigantesque contestation dans les démocraties représentatives de la représentation. Ça, c'est énorme, en fait, énorme. Justement, Frédéric Seix... C'est ça qu'on appelle populisme, que d'un mot fourteau, d'ailleurs, mais populisme, ça veut dire que c'est quand le peuple ne vote plus comme les élites voudraient qu'ils votent, en fait. Bon, alors ça peut prendre des formes simplement verbales ou limitées, mais là, ça prend des formes extrêmes. Mais ça fait quand même des années, des années, que la démocratie représentative est rejetée violemment au nom de la démocratie directe. Frédéric Seix évoquait différents types d'événements ayant trait à l'occupation ou la tentative d'occupation de lieux symboliques de la démocratie. Le 6 février 1934, l'épisode des gilets jaunes, le Bundestag en Allemagne, plus près de nous, envahi par les partisans de l'AFD. Qu'est-ce que vous avez, Hubert Védrine, comme regard sur ces différents épisodes ? En France, il n'y a pas eu de tentative réussie, mais on se souvient de l'arc de triomphe envahi. Est-ce que c'est semblable ? Est-ce que c'est dissemblable ? Il avait raison dans sa chronique. Donc, il y a beaucoup d'éléments communs, en fait. Beaucoup d'éléments communs. Rejet de la démocratie représentative, des représentants, parce que ces mouvements ne s'estiment plus représentés par personne. Il faut rappeler d'ailleurs qu'il n'y a pas de représentants des gilets jaunes, parce que dès qu'il y avait un gilet jaune qui se disait prêt à discuter plus ou moins avec le gouvernement, il était rejeté par les autres, voire menacé. Ce qui est la différence avec ce qui s'est passé aux Etats-Unis, parce que là, pour le coup, c'est un phénomène originalement politique. Ce n'est pas une grosse différence. L'élément commun, c'est la contestation des démocraties dites représentatives, alors libérales, quand elles sont orientées libérales ou pas, etc. Donc je crois que c'est un phénomène plus général et qu'on aurait tort d'attribuer ça qu'à la personnalité de Trump. Rappelez-vous que beaucoup de gens pensent que s'il n'y avait pas eu la pandémie mal gérée aux Etats-Unis, sauf sur l'investissement précoce sur les vaccins, d'ailleurs, il aurait sans doute été réélu. Rappelez-vous qu'il a quand même eu 74 millions de voix, qu'il a augmenté son score chez les Noirs américains, qu'il a énormément augmenté son score chez les Latino-américains. Donc il ne faut pas ramener ça uniquement au fait qu'il y a un personnage épouvantable qui finira par être obligé de laisser la place ou d'être délogé. Que les choses vont reprendre comme avant, c'est plus compliqué. Donc il y a un vrai défi pour les démocraties qui doivent réussir à démontrer qu'elles fonctionnent, qu'elles sont efficaces, qu'elles peuvent répondre aux attentes des gens sans être obligés de passer à une sorte de démocratie directe et instantanée où on serait questionné toutes les trois minutes sur le portable pour savoir si on rétablit ou non la peine de mort. Vous voyez, il y a un risque technologique de totalitarisme de tous sur chacun. Et ça, c'est un énorme défi en général. Il ne faut pas ramener ça qu'aux aspects incroyablement choquants et particuliers de l'épisode trumpien. Alors, un point d'histoire parce que dans cet épisode trumpien, Hubert Védrine, il y a un poids des théories conspirationnistes et d'un certain nombre de groupes qui, politiquement, sont plutôt inédits. Le groupe QAnon, par exemple. vous qui suivez le pouvoir en théorie et en pratique, est-ce que ce poids des théories conspirationnistes est nouveau selon vous ? Est-ce que depuis des siècles, finalement, c'est une chose qui pèse sur le pouvoir et sur le pouvoir dit légitime ? Moi, je pense que c'est permanent dans l'espèce humaine. Donc, ça a toujours existé sous cette forme. Mais c'était des conversations de bistrots. Le fait de dire on nous ment tout le temps, il y a des salauds derrière la scène qui nous manipulent. Vous voyez, les gens prenant les films de James Bond avec le spectre qui organise tout comme étant la réalité du monde. Je crois que c'était permanent, mais ça restait dans les bistrots, en fait. Ça n'allait pas au-delà. Mais dès lors que n'importe quel individu qui pense comme ça, qui ne croit à rien, qui pense qu'un prix Nobel est incompétent et que moi, j'en sais autant que lui sur la physique nucléaire et compagnie, vous voyez, toute cette espèce d'ambiance à partir du moment où n'importe quel individu a accès aux réseaux sociaux de façon anonyme, pouvant dire n'importe quoi, donc ça libère les éléments fondamentaux de ce qu'il y a de pire dans l'espèce humaine. Donc je ne crois pas que ce soit nouveau, en fait. Ce qui est nouveau, c'est l'impact, c'est la dimension, c'est l'effet. Et c'est tellement difficile de gouverner dans les démocraties maintenant que les gouvernements font ce qu'ils peuvent, mais ils sont sans arrêt avec cette meute à leur trousse et c'est très compliqué. Donc c'est la dimension qui est nouvelle. Alors justement, vous avez évoqué les réactions de la Chine, on a entendu les réactions des démocraties. On ne les connaît pas encore, mais on s'en doute. La démocratie, enfin les démocraties européennes se sont exprimées, la Turquie s'est exprimée, là aussi votre analyse, Hubert Védrine, sur la manière dont ces régimes hétérogènes ont accueilli la nouvelle. Écoutez, des régimes sans arrêt critiqués parfois, à juste titre d'ailleurs, par les occidentaux, ne vont pas laisser passer l'occasion ironique d'appeler au calme, de proposer, il peut y avoir tel ou tel pays de l'ancien tiers-monde, parce que le terme n'est plus une actualité, qui propose peut-être des forces d'interposition, des missions humanitaires, des choses comme ça. Ce qui était l'apanage de l'Occident, l'ancienne chrétienté, donc avec la charité chrétienne, peut très bien être récupéré par d'autres civilisations dans le monde, mais de façon ironique, pour pointer du doigt le fait que le monopole de l'Occident est terminé. Et ils entendent par là qu'il faut que l'Occident arrête de donner des leçons, arrête d'exiger ceci ou cela, arrête de sanctionner, parce qu'il y a bien pire que le comportement de Trump, c'est des sanctions extraterritoriales américaines, depuis des décennies, que les Européens ont supportées trop passives. C'est le droit que s'est attribué le Sénat américain de voter des lois extraterritoriales, donc s'appliquant à d'autres pays ou à des entreprises non américaines, dès lors qu'ils avaient utilisé ne serait-ce qu'une fois le dollar pour les sanctionner, a priori pour mener des combats honorables contre la corruption et des choses comme ça, et en réalité pour imposer brutalement, cyniquement les intérêts américains contre des concurrents même européens alliés, on va dire. Mais ça, ça existe depuis 30 ans. C'est pas Trump. Il y a un autre problème. Donc on va s'apercevoir que même les Etats-Unis redevenus entre guillemets normaux, ce ne sera jamais tout à fait le cas, mais enfin, il y a quand même un problème et que les fameuses civilisations occidentales ont divergé depuis un certain temps, divergé au sens technique, scientifique, et que le monde nord-américain, c'est plus tout à fait le monde européen, même avec des démocrates, l'administration Biden qui va être normalement polie et qui on pourra travailler normalement. Il y a un problème. qui changera quand même des choses ? Oui, il y a beaucoup d'éléments positifs puisqu'ils vont revenir dans les institutions multilatérales, mais pour y exercer le leadership américain. À la limite, je dirais qu'on n'a pas assez profité de la période Trump. Et les Européens, malheureusement, n'ont pas été assez... C'est-à-dire que Trump était finalement le meilleur supporter de l'union de la cohésion européenne ? Il était, on ne va pas le regretter, il était répugnant, vraiment répugnant, choquant, mais pas tellement gênant, en fait. Et donc, si les Européens avaient vraiment voulu avancer plus vers ce que les Européens demandent depuis longtemps, enfin, pardon, les Français demandent aux Européens depuis longtemps, notamment sous la prise d'Emmanuel Macron, mais c'était des demandes d'avant aussi, que l'Europe s'affirme, c'est le mot, vous savez, souveraineté européenne. Ce que dit Thierry Breton, par exemple, aujourd'hui, qui est très utile, rien ne les empêchait d'avancer plus, d'autant que les fameuses GAFA, alors j'ai entendu ce qui est intéressant sur Twitter et Facebook, les fameuses GAFA sont très très proches des démocrates, donc on ne va pas avoir une administration démocrate qui va avoir de la sympathie pour l'affirmation de l'Europe en matière de souveraineté numérique. Donc on n'a pas assez profité, si je puis dire, de l'horrible moment Trump. Il faut quand même, il faut garder ce fil. Il faut retrouver ce fil. Par ailleurs, ce coup de force, il intervient, je crois, au cours d'une pandémie. Hubert Védrine, vous avez écrit au sujet de cette pandémie qu'elle représentait un choc plus violent et plus global que le 11 septembre 2001. Pourquoi ? Parce que, c'est d'ailleurs pas un point de vue personnel, c'est répondu, c'est la première fois que l'humanité, toute entière, a peur de la même chose en même temps. Et si vous prenez les guerres mondiales, ce n'était même pas tout à fait mondial. Le 11 septembre a épouvanté une partie du monde, mais pas tout le monde. La crise financière n'a malmené que les pays qui étaient très engagés dans l'intégration économique financiarisée dérégulés. Vous voyez ? Donc c'est la première fois. Ça peut donner d'ailleurs des résultats positifs, pas tout de suite parce qu'on est encore en plein dedans. Mais il peut y avoir à un moment donné une volonté d'organiser mieux la coopération internationale et la réaction mondiale par rapport aux pandémies de l'avenir que malheureusement les virologues annoncent. Alors les virologues ne se sont jamais contredits contrairement aux médecins et aux épidémiologistes. Mais dans le cadre de cette pandémie, les pays ne s'en sortent pas tous de la même façon et la Chine que vous évoquiez tout à l'heure semble être dans une situation peut-être plus favorable que l'Europe ou a fortiori les Etats-Unis. C'est trop tôt pour conclure. Il faudra une évaluation quand ça sera terminé de quelles sont les bonnes ou mauvaises politiques employées par les uns et les autres depuis le confinement, déconfinement, vaccins, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la Chine a appliqué au début des politiques qu'on ne peut pas appliquer en Europe ou ailleurs. En Europe, il y a un problème d'équilibre entre la volonté d'individualisme avec tout ce que ça entraîne et les disciplines collectives quand même, c'est évident ça. Donc c'est plus compliqué d'équilibrer qu'ailleurs. Alors les Chinois, ils ont enfermé les gens au début quand même, enfermés. Les gens étaient plus que confinés, enfermés dans les immeubles et l'armée ou je ne sais quel service arrivait avec des paniers repas en bas des immeubles. Donc c'était radical complètement. Ils ont à peu près stoppé le truc puisqu'en fait, le virus répond par contact. Donc oui, il y a une... Alors cela dit, il y a des interrogations sur l'origine du virus et la Chine n'est pas coopérative là-dessus, elle n'est pas transparente sur le démarrage, sur l'origine. Mais c'est vrai qu'en gros, aujourd'hui, vous citez la Chine, il n'y a pas que la Chine. En gros, les pays d'Asie, mais peut-être parce qu'ils ont l'habitude, pas communiste, mais confucianiste, d'être plus disciplinés. Peut-être parce qu'ils ont l'habitude de porter des masques dans le métro, par exemple au Japon. Chine, puisque quand on prend par exemple le Japon, autrement dit, des pays qui sont des pays également démocratiques en Asie. Et la Corée du Sud, vous pourriez être aussi. Et donc, dans ces pays-là, quelles que soient les causes, parce que là aussi, il y a différentes analyses ou différentes théories qui s'affrontent pour savoir s'il y a une conséquence des mesures sanitaires ou d'autres phénomènes dans la lutte contre la pandémie. Mais ce qui est certain, c'est qu'économiquement, par exemple, cette partie du monde s'en sort pour le moment beaucoup mieux que l'Europe, les Etats-Unis, Hubert Védrine. Vous avez raison. Je n'ai rien à ajouter. C'est juste. C'est vrai de l'Asie, en général. Bon, alors on va finir par en sortir. Mais il faut voir les leçons qu'on en tire, comment on s'organise pour la suite. Au passage, on voit bien par exemple qu'il y a une partie de l'appareil d'États français, quoi que veuillent les dirigeants, qui ne fonctionnent plus bien. C'est-à-dire ? Tout le système de santé publique ne fonctionne plus bien, c'est trop chaotique. Et là, il y a un engrenage qui est embêtant dans les démocraties où les gouvernements intégrant l'idée qui sont moins légitimes qu'avant multiplient les institutions, les organisations autonomes, indépendantes, consultatives. Mais c'est une fuite en avant parce que ce sont des demandes insatiables. C'est-à-dire que pour vous, l'une des conséquences indirectes de cette présence du populisme dans les imaginaires et dans les réalités électorales, c'est par exemple le fait que la campagne vaccinale française, elle se déroule, je vais utiliser un terme vague de manière heurtée ? Oui, mais vous remarquez qu'il y a des controverses dans tous les pays. Même dans les pays qui ont démarré très vite, il y a des controverses quand même. Dans les pays qui n'ont pas démarré du tout, il y en a quelques-uns en Europe, il y a des controverses. Puis chez nous, il y a des débats sur le rythme et donc il y a une accélération après une première étape où il y avait une sorte d'éloge de la lenteur par une prise en compte à mon avis exagérée du poids des gens qui étaient résistants à la vaccination. Alors qu'il y a énormément de gens qui sont favorables, qui sont demandeurs. Il y a une mise en accusation également de l'administration française. Alors il y a un autre c'est la judiciarisation de toute l'activité publique ou politique de la moindre décision dans les démocraties. En France, ça remonte à l'affaire du SIDA par exemple. Vous voyez, donc les responsables ils sont obligés de se demander avant d'ouvrir la bouche, avant de signer quoi que ce soit s'ils vont être attaqués. Vraisemblablement, oui. Parce qu'il y a tout un monde qui vit de l'attaque, de la dénonciation, etc. Donc c'est paralysant. Bon, moi je ne donne pas de leçons parce que je pense que c'est très compliqué de gouverner les démocraties modernes surtout maintenant. Mais il n'empêche qu'on voit, c'est un scanner tout ça, donc on voit qu'il y a des pans entiers de l'activité publique qui devront être corrigés. Hubert Védrine, avec l'arrivée de Joe Biden, il y a également une nouvelle donne internationale qui se met en place. Il y a eu un événement important, c'est le rapprochement entre le Maroc et Israël et plus généralement une nouvelle carte du Proche-Orient qui se dessine. Là aussi, j'aimerais avoir votre analyse sur ce qui se déroule. Alors ça, ce n'est pas lié à l'arrivée de Biden. C'est la fin de la présidence Trump. Donc il y a toute une série de pays qui ont profité de la période entre les deux, entre novembre et donc l'arrivée de Biden pour mener des opérations dans leurs intérêts. Mais de toute façon, déjà avant, les États-Unis ne contrôlent plus l'ensemble du Schmelblik, si je puis dire. Ça fait longtemps. Mais là, pour le coup, ce sont les États-Unis qui ont incité au rapprochement entre le Maroc et Israël. Oui, mais on était entre les deux, justement. Enfin, ils ne contrôlent pas tout. Ça reste la puissance numéro un. Les Occidentaux n'ont plus le monopole. Ils n'ont plus le monopole de la puissance, de l'influence, donc des valeurs, etc. On est dans un monde qui n'est pas du tout une communauté internationale, qui est une foire d'empoigne. Il y a des moments comme ça... Mais justement, dans cette foire d'empoigne, le fait qu'il y ait un apaisement entre deux pays, deux pays qui, normalement, n'étaient pas destinés à s'entendre, le fait que le Maroc, qui n'est pas là aussi complètement une démocratie et qui n'a pas une opinion publique libre, mais il n'y a pas eu de mouvement... Ça dépend quand même. Il y a une opinion marocaine. Vous voyez, vous... Ils en ont profité intelligemment. Le Maroc a très bien joué. Ils ont obtenu de l'administration sortante la reconnaissance de la marocanité du Sahara en échange de la reprise de relations avec Israël qu'ils avaient eues, en fait, qu'ils avaient établies depuis très longtemps. Il y a d'ailleurs, je crois, 700 000 Israéliens à peu près qui sont d'origine marocaine. Simplement, il les avait suspendus, pas brisés, suspendus au moment de la seconde intifada. Donc, le Maroc, dans cette période de l'entre-deux, a mené sa propre politique intelligemment. C'est ce qu'ont fait également les Israéliens, les Saoudiens, les Émiratis, obsédés par la menace iranienne. Ça, c'est des sous-produits de la présidence Trump. Mais alors, justement, parce que... Il y avait de gros acquis. Si on oublie une seconde, sa personnalité repoussante, il y avait quand même de gros acquis. Mais ça va être différent dans la phase actuelle. Sans idéaliser le retour des démocrates, ça va être différent. Mais alors, si on continue sur l'analyse de ce tableau du monde trumpien ou en tout cas les conséquences en partie des décisions de Donald Trump, on a d'un côté cette sphère-là avec ces pays que vous venez d'évoquer qui se sont rapprochés d'un axe anti-iranien. Et puis de l'autre côté, la sphère d'influence iranienne, je pense au Liban, je pense à la Syrie qui, eux, sont dans des situations de plus en plus précaires. Alors, vous savez que Biden a annoncé qu'il allait essayer de réactiver l'accord qu'avait obtenu Obama sur l'Iran, sur le nucléaire iranien, qui était un accord très intelligent, que Trump avait eu absolument tort de détruire, que les Européens ont essayé de faire survivre difficilement. Simplement, il y a deux demandes occidentales, même chez Biden, en disant on va recommencer, remettre en place l'accord sur le nucléaire, mais il faudrait parler également des monnaies déstabilisatrices de l'Iran dans la région et d'autre part des missiles iraniens. Officiellement, le régime iranien ne veut pas, surtout que la politique de Trump délibérée a affaibli les modérés. Le but, c'était d'arriver à la demande de Netanyahou largement à démontrer que tous les Iraniens sont les mêmes et qu'on ne peut rien faire avec eux. Donc, il fallait affaiblir ceux qui étaient au contraire plus réalistes. Bon, alors, on est un peu entre les deux et on ne sait pas comment ça va tourner. Je pense qu'une administration Biden va vraiment essayer de voir, donc, ils vont reparler aux Iraniens, donc, ils vont se retrouver plutôt en phase avec les Européens. Mais les Iraniens ne sont pas nécessairement en position de force aujourd'hui. Oui, mais ils ont une résilience et une capacité d'obstination qui est considérable quand même. Il y a un régime dans lequel un système iranien dans lequel les modérés par rapport à un Occident qui est honi par le régime sont assez limités. Enfin bref, Biden va essayer. Pour l'Iran, on vous suit, mais dans les satellites en Syrie... Ils sont affaiblis, mais ils sont toujours là quand même. Parce qu'en Syrie, il y a une situation dit-on de quasi-famine, notamment, y compris à Damas, une augmentation importante du prix du pain multiplication par 10. Bref, une situation qui va être difficilement tenable et la situation au Liban, elle aussi et une situation qui ne peut pas perdurer des années, Hubert Bédrine. Écoutez, même si ce n'est pas du tout la priorité de Biden qui va s'occuper de questions intérieures. Il a gagné le Sénat grâce à la Géorgie. C'est considérable. Mais il va y avoir une lutte permanente au sein du Parti démocrate entre la ligne centriste de Biden, la gauche classique à l'européenne, on va dire, Sanders ou Warren et les gauchistes. Ce n'est pas du tout le même courant en fait. Parce que les gauchistes du Parti démocrate vont harceler les autres tout le temps. C'est la priorité. Remettre le pays en marche, s'occuper des infrastructures américaines. La question internationale est secondaire pour eux. Secondaire. Et quand il y en a une qui domine tout, c'est la Chine. Alors dans la mesure, il va leur rester de l'énergie. Puis il y aura un secrétaire d'État dont ça sera le métier toute la journée, bien sûr, de s'occuper du Proche et du Moyen-Orient. Là, c'est un domaine où ça peut être quand même mieux. Il y a des opportunités, en tout cas pendant un an, un an et demi, je dirais, avant les élections, dans deux ans, pour les Européens de travailler avec cette administration américaine. Donc ça peut être, sur les points que vous évoquez, plutôt mieux. Et alors, si on continue ce tour du monde, la Russie, alors là aussi, Vladimir Poutine n'est pas nécessairement en situation de force. Économiquement, le pays ne va pas bien. Et on peut dire que sur le plan international, ses positions sont moins fortes qu'auparavant ? Non, pas moins fortes. C'est un pays dont on surestime énormément la puissance russe. Il y a une sorte d'hystérie sur le sujet. Le PIB de la Russie, c'est entre l'Espagne et l'Italie. Alors, ils ont refait une armée à peu près capable. Enfin, on exagère beaucoup et c'est curieux parce qu'on a gagné la guerre froide quand même. Enfin, l'Occident. Et on a beaucoup plus peur de la Russie aujourd'hui que par rapport à l'URSS. Et quand les présidents américains, les meilleurs, négociaient avec l'URSS, elle était beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus menaçante, beaucoup plus armée. Et le tué en douce, beaucoup plus d'espions ou de transfuges que la Russie. Il y a une sorte de terreur par rapport à Poutine. Mais Poutine est malin. Il est très résistant. Les spécialistes de la question russe disent qu'il est au centre du système. Pas centriste au sens idéologique, mais au centre du système. Là, il va attendre. Mais dans un premier temps, ça va se durcir avec les Américains. Parce que comme les démocrates ont réussi à faire croire que Trump avait été élu à la suite des manœuvres russes. Ce qui était curieux comme communication, ce que ça a démontré. Il y a quand même eu une tentative, une vaste tentative d'espionnage russe sur les États-Unis. Et vous croyez que les Américains n'ont jamais fait ça dans leur existence ? C'est vous le spécialiste. Non, je ne dis pas que ça n'a pas eu lieu. Je dis que c'était quand même... Les Russes ont été découverts, ce qui est dans ce monde-là. Des manœuvres, des tentatives. Mais enfin, il y a des financements américains gigantesques dans énormément de pays via des ONG, via des médias, via des tas de trucs, etc. Je ne dis pas que ça n'existe pas. C'est la lutte d'influence dans le monde, ça. J'ai dit que faire croire que l'élection de Trump n'était liée qu'à ça pour ne pas analyser les raisons américaines de fond pour lesquelles la moitié des Américains avaient voté Trump. Vous voyez ? Donc cette histoire-là dont les démocrates, y compris les grands journaux de la comteste, ont été prisonniers, ça les oblige à durcir. Ils vont dire qu'on va rétablir les valeurs. Les valeurs, c'est la croisade, en fait. Donc anti-russes. Donc ça va commencer par un temps de durcissement auquel Poutine s'attend. Je pense que dans un second temps, Biden dira qu'il est un professionnel des relations internationales quand même. Il a présidé la commission au Sénat pendant très longtemps. Il a quand même des intérêts à négocier avec la Russie sur certains points. Mais je ne m'attends pas à ça tout de suite. Vous voyez ? C'est dans un an, un an et demi. Un mot de conclusion, Hubert Védrine. Donc suite à ces événements au Capitole, le calme est revenu. Qu'est-ce que l'on peut imaginer à court terme pour la vie politique américaine ? À court terme, on verra. Alors soit il y a une réaction de tous les républicains de Trump, à part lui, à commencer par le vice-président, qui pour sauver leur carrière future éventuellement, essaie de le déclarer inapte. Vous voyez ? Une sorte de néron qu'il faut juguler. À mon avis, ils n'y arriveront pas ou tout simplement. Ça se termine en eau de boudin et puis Biden arrive quand même. Trump ne sera certainement pas là le jour de la passation de pouvoir, mais ils se passeront de lui. Sinon, ça aurait été un moment peut-être un peu froid. Ah non, ça serait un moment plus que froid, effrayant. Puis il y a quand même quatre morts dans l'affaire de la nuit. Mais après, les difficultés commencent pour Biden. Mais il y a quand même toujours 74 millions de gens qui ont voté Trump à l'élection et ils n'ont pas tous envahi le Capitole. Et donc, Biden sera obligé d'une façon ou d'une autre de tenir compte de certaines des demandes. Il le fera en poursuivant la même politique sur la Chine, mais il y a une dimension interne. Voilà. Mais la tâche, je le répète, la tâche que représente ce qui s'est passé hier, qu'on imaginait n'importe où dans le monde, sauf à Washington, c'est ineffaçable. Voilà.